merci d'avoir cliqué sur la vidéo si mon travail te plaît n'hésite pas à liker partager et à t'abonner bien sûr et pour le reste j'espère que la vidéo te plaira à plus bonjour à toutes à tous c'était les 68 j'espère que vous allez bien les amis aujourd'hui la critique d'une série de ouf qui est sur paramount plus mayor of kingston avec jérémy renner je vous dis tout de suite jérémy renner dans ce rôle il est incroyable c'est une série de ouf et je vous en parle tout de suite parce que beaucoup parlent de netflix disney plus mais les gars sur paramount plus c'est des séries de malade et pour ceux qui aiment un peu tout ce qui est mafia un peu série sur les flics et tout ça un peu sur les gangsters et tout ça bah je trouve que sur paramount plus il y a énormément de séries policières mafia on va dire qui sont extrêmement intéressantes donc je vous en parle tout de suite parce que la la master class papa papa je vous en parle tout de suite les amis je vous le dis tout de suite pour son rôle de mike mclovski jérémy renner mériterait mériterait un prix un prix parce que il est incroyable le rôle qu'il a est juste magnifique le mec alors comment dire je vais essayer je ne passe pas je suis obligé quand même de parler un peu de la série en gros la famille mike mclovski règne sur kingstown d'accord cette ville en fait qui est un peu un nomad's land est une ville où règne la corruption où règne uniquement le deal et où il y a énormément de gangs et la seule manière de pouvoir sécuriser on va dire la ville c'est tout simplement de faire en sorte que toutes les personnes des gangs que ce soit les gangs latino les gangs des blancs et les gangs des afro-américains qui sont du coup dans une prison en gros il faut s'assurer que tout se passe bien au sein de la prison qui soit bien traité pour que ceux à l'extérieur puissent faire en sorte que tout se passe bien qu'il n'y ait pas de guerre à l'extérieur de l'ensemble de la prison c'est à dire que les afro-américains restent à leur place restent à leur place que les blancs restent à leur place et que les latinos restent à leur place donc c'est pas évident et pour faire en sorte que cette entente où c'est on va dire ouais que cette entente règne et bien mitch mclovski qui est du coup le maire c'est ça de king's town fait toujours en sorte d'arrondir les angles de faire en sorte que toutes les familles s'entendent bien parce qu'il ne faut absolument pas que ça explose parce que c'est une ville où il règne la corruption la violence je voulais dit le deal et les meurtres et c'est moins décourant au sein de cette ville et il faut vraiment quelqu'un qui soit là pour essayer de faire en sorte que tout se passe bien pour qu'il n'y ait pas de guerre intempestive voilà le pitch de la série pourquoi je parle de marat de jérémy renner alors jérémy renner ce n'est pas mitch mclovski j'ai du mal à dire mclovski vous comprendrez en ayant regardé le premier épisode de mayor of kington que je vous conseille de regarder c'est incroyable dans la qualité d'écriture dans le jeu d'acteur dans l'ambiance générale du titre de la série c'est incroyable il ya deux saisons actuellement une troisième est en cours ça a pris du temps pour la troisième saison car comme vous savez jérémy renner un grave accident en fait de chasse neige ce qui fait qu'en finale il a failli mourir au final ça se passe beaucoup mieux il donne de ses nouvelles en disant que sa rééducation se passe bien donc c'est la raison pour laquelle la saison 3 tout simplement pour l'instant pris du temps à arriver parce que vu que c'est lui la vedette de la série bien évidemment on peut pas faire une série sans lui et il crève l'écran et sa manière de gérer les conflits est incroyable en plus de ça on le voit par moment on se dit il se pose des questions il se dit comment je vais gérer tel conflit faut pas que ça explique mais lui dans sa tête il est ouf aussi parce que jérémy renner dans la série ayant été lui aussi un gangster on va dire qui a fait de la prison et aujourd'hui étant le maire de kingstown et ben il a les deux facettes il connaît le côté gangsta parce qu'en fait il a été gangster il a été dans l'illégalité donc il a été dans une prison et aujourd'hui devant gérer en tant que maire en fait les conflits qui peut y avoir et ben il est des deux côtés et problème c'est que souvent il ne sait pas s'il doit être dans l'illégalité franchir le côté gangster qu'il a fait ou si en tant que maire il doit rester juste mais c'est incroyable je vous dis j'ai pas envie de spoil je vous conseille de regarder chaque épisode est brillamment écrit le jeu d'acteurs en général mais tous les acteurs dedans sont brillants on est conquis par cette série par l'ost et dans le scénario par le jeu d'acteurs et je vous dis jérémy renner crève l'écran parce que il ya un moment dans l'épisode je pense que c'est dans l'épisode 9 si je me rappelle bien où il pète un plomb il pète un plomb on se dit putain le mec il pue la glace papa et on passe du côté le limite guerre des gangs il ya tout ce mélange dans cette série c'est ça que j'adore parce qu'on a de la guerre des gangs on a à la fois de la mafia et à la fois un côté géopolitique voilà tout avec des sous-tables avec la corruption et lui il est obligé de jongler entre son rôle de maire mais le fait de faire en sorte que ça n'explose pas parce que c'est une ville je vous dis un no man's land totalement incroyable et lunaire tout le monde veut se barrer de cette ville parce que c'est une ville de merde mais au final il même le dit qu'est ce que je peux faire d'autre il a envie de se barrer de cette ville mais à la fois il dit si je m'en vais ça va partir en couille donc je suis obligé de rester pour préserver les concitoyens et ben cette manière qu'il a d'essayer de malgré son envie de se barrer de là en fait de rester parce que n'a pas le choix c'est juste brièvement écrit je vous dis jérémy renner est un putain d'acteur déjà j'ai toujours aimé comme acteur déjà quand on avait joué dans the town avec ben lafleck je trouvais très bon ensuite son rôle de hokai dont l'oeil de faucon c'est hokai en anglais dans marvel avenger je trouve que le rôle lui va très bien on a ensuite vu dans le quatrième épisode de la saga jason bourne où le rôle lui avait très bien aussi mais là dans la série là il a montré que c'était il pouvait être vraiment la tête d'affiche parce que le rôle lui s'y est à merveille regardez mayor of kingston qui est exclusif apparemment de plus c'est absolument magistral et moi la note que je lui mets à cette série franchement de ce que comment dire en fait y'a pas un épisode qui se ressemble chaque épisode on se dit je sais ce qui va se passer en fait non on est surpris d'épisode en épisode parce que c'est brillamment écrit on sent qu'il ya un vrai investissement de la part des scénaristes pour réellement faire en sorte que le spectateur soit conquis et ait envie de savoir ce qui va se passer par la suite moi je lui mets franchement 18 sur 20 18 sur 20 parce que c'est une putain de master class voilà tout j'espère que ça vous a plu les amis en tout cas mayor of kingston on regarde ça vous m'adonnez de nouveau et tchao oh 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 Sous-titrage ST' 501